Salut à tous, c'est Jav et Misa. Aujourd'hui on vous emmène dans un parc d'attractions totalement différent de ce qu'on fait d'habitude. Il s'agit du pal, donc le pal qui est situé dans l'Allier, c'est ça ? Oui, on vous avait déjà fait une vlog sur ce parc. Oui, on avait juste montré les lodges et là on redort aux lodges, mais pas les mêmes. Il y aura deux vidéos, donc il y aura celle que vous êtes en train de voir et une vidéo sur les lodges. A savoir que, déjà première chose par rapport à certains parcs d'attractions, le parking ici est gratuit. L'entrée au parc c'est 32 euros par personne, sauf si vous êtes enfant ou que vous faites moins d'un mètre, mais ce n'est pas des prix, ils sont différents. Pour les enfants de moins d'un mètre c'est gratuit et je crois que sinon pour les enfants de moins de 10 ans, je crois que c'est 25 ou 22 ans. Donc là on va rentrer au parc et déjà la queue, il n'y en a pas. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans notre première attraction, ça s'appelle les chaises volants. Il ne le sent pas du tout, je ne suis pas bien là. C'est genre une chaises comme ça où on a assis dedans et ça monte et ça tourne. C'est genre carousel 2.0. Bon, petit update, on a dû changer de place, du coup on avait un siège double en fait, mais vu qu'il y avait une personne qui avait une petite fille, et bien on a dû laisser notre place, mais du coup on avait un siège séparé. Bon, on se retrouve après donc les chaises volantes. Il faut le faire qu'une fois. Ça tourne tellement là, j'ai du mal à marcher, ça tourne tellement. C'est un peu en avance. C'est comme si vous preniez une chasse et que vous le faisiez tourner, tourner et qu'on vous dise après, c'est bon, tout neuf. C'est tellement du mal à tourner là, ça tourne tellement. En fait, ça tourne un peu, l'attraction en soi est bien, mais ils veulent la faire durer pour que ce soit un petit peu intéressant, mais ça tourne beaucoup. C'est agréable 3 secondes. Coupé ! Coupé ! Sous-titrage ST' 501 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 Parce que vous avez une partie du zoo qui est en quelque sorte couvert par la végétation, donc il fait frais. Oui, il en est bien. Par contre, dans la partie faune, la partie savane pardon, il y a énormément de zones désombrées. Et du coup, comme les animaux, c'est-à-dire que les animaux sont cachés dans les ombres, dans les herbes, on ne les voit quasiment pas. Vous le verrez d'ailleurs dans les plans des animaux. L'annonce. L'annonce pour le spectacle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes enfants, nous avons le plaisir de vous informer que la prochaine représentation animalière des rapaces fera lieu à 14h. On parle de la représentation des rapaces d'ailleurs, nous ne la ferons pas parce que Missa a peur des rapaces en fait, donc elle n'est pas spécialement rassurée. On l'a déjà fait en plus dans le passé. Si vous n'avez jamais faite, évidemment que vous venez au PAL, faites-la. C'est à 14h. Vous avez l'animation des rapaces à 14h, vous avez l'animation des otaries à 16h15. Ça vous l'avez dit d'ailleurs parce qu'on l'a fait hier. Et il y en a une autre sur les perroquets, mais je ne sais plus quand est-ce qu'elle est. Je crois qu'elle est deux fois par jour celle-ci. Oui, il y en a une sur les perroquets. Donc là, on va dire que le parc animalier pour nous, il est terminé. Vous avez vu également le parc d'attractions également dans la vidéo. Voilà. Donc là, on va aller manger. On a terminé le parc zoologique pour cette deuxième journée. Donc on vous recommande vraiment, dans l'idéal, c'est un jour, vous faites le parc animalier le matin et l'après-midi vous le consacrez aux attractions. Et comme ça vous êtes tranquille. Là, il n'y a pas énormément d'attente. On est au mois de juin, donc ça va, je pense que sur la période estivale, genre juillet-août, il y a beaucoup plus d'attente. Mais pour les animaux, c'est toujours tranquille de toute façon. N'hésitez pas, évidemment, à avoir minette, à vous abonner, à laisser un abonnement et à nous dire évidemment si vous avez fait le pas ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...